Regardons maintenant les annuités croissantes à un taux constant. Il s'agit d'une annuité ou d'un flux monétaire qui croit d'une période à une autre à un taux qu'on appelle G. Donc, vous avez par exemple une annuité ou un flux monétaire aujourd'hui qui est de Fm. La période qui suit, c'est Fm fois 1 plus le taux de croissance G. La période qui suit encore, vous prenez ce même entant, Fm fois 1 plus G, que vous multipliez par 1 plus G. Donc, ce qui nous donne Fm fois 1 plus G au carré, etc. Donc, nous avons une annuité ou un montant d'argent, une somme d'argent qui croit d'une période à une autre à un taux de croissance G. C'est ça ce qu'on appelle les annuités croissantes à un taux constant. Le taux de croissance est constant qui est appelé ici G. Donc, la valeur actuelle serait égale au montant de l'annuité ou du flux monétaire sur le taux d'intérêt moins le taux de croissance G fois 1 moins 1 plus le taux de croissance G sur 1 plus R, le taux d'intérêt à la puissance, le nombre de périodes. La valeur future, c'est le même principe. Vous prenez l'annuité ou le flux monétaire que vous multipliez par 1 plus toute croissance G fois T, le nombre de périodes, sur 1 R moins G fois 1 plus R sur 1 plus G, le taux à la puissance, le nombre de périodes T, moins 1. Prenons l'exemple suivant. Vous avez l'équipe B qui vous offre un contrat de 4 ans rapportant 400 000 $ la première année. Ce salaire sera par la suite indexé chaque année au taux d'inflation prévu de 3 %. Donc chaque année, ce salaire augmente de 3 %, qui est le taux d'inflation ici. Quelle est la valeur actuelle de ce contrat si le taux d'intérêt annuel effectif est de 5 %. Donc, prenons l'axe temps. Vous avez la première année un montant de 400 000 $, un montant du salaire. La deuxième année, c'est 400 000 $ fois 1 plus le taux d'inflation à 3 %. La troisième année, 400 000 $ fois 1 plus 3 % au carré, puisque ce montant-là, on le multiplie encore par 1 plus 3 %. La période 4, c'est 400 000 $ fois 1 plus 3 % à la puissance 3. Donc, ce qui nous donne une valeur actuelle de 400 000 $ sur le taux d'intérêt moins le taux de croissance 5 % au moins 3 %. Fois 1 moins 1 plus 3 % sur 1 plus 5 % à la puissance 4. Donc, la valeur actuelle de ce contrat, c'est de 1 480 822,33 $. Prenons maintenant l'exemple des perpétuités. Alors, pour la perpétuité, en fait, c'est une somme d'argent qui se répète à l'infini. Donc, une série de flux monétaires constantes sur un ensemble infini de périodes. C'est pourquoi on parle de perpétuité, parce qu'on parle d'un ensemble infini de périodes. Donc ici, la valeur actuelle est simple. C'est le flux monétaire, le montant de l'annuité sur le taux d'intérêt R. Donc, pour calculer la valeur actuelle d'une perpétuité, vous prenez le flux monétaire, vous le divisez par le taux d'intérêt R. La valeur future d'une perpétuité est bien entendu l'infini. Parce qu'on parle d'un ensemble infini de périodes, donc un ensemble infini d'annuité. Donc, la valeur future d'une perpétuité tend vers l'infini. Prenons l'exemple suivant. Supposons que les actions privilégiées de la compagnie JM versent un dividende fixe de 3 $ par an à perpétuité. Le taux d'actualisation est de 10 %, alors l'action privilégiée, combien vaut-elle ? Alors, vous prenez le montant des dividendes qui est 3 $, ici c'est 3 $, sur le taux d'intérêt R de 10 %, 0,1. Donc, là ça nous donne une valeur actuelle de 30 $. Donc, la valeur de l'action, sachant qu'elle verse un dividende fixe de 3 $ à perpétuité au taux d'actualisation de 10 %, est égale à 30 $. C'est la valeur actuelle de l'action. Prenons maintenant les perpétuités croissantes à un taux constant. Donc, vous avez une série de flux monétaires qui croient à un taux de croissance G sur un ensemble infini de périodes. Donc, la valeur actuelle, vous prenez le flux monétaire le montant de l'annuité que vous divisez par le taux d'intérêt moins le taux de croissance des flux monétaires G. Donc, Fm sur R moins G. Prenons l'exemple suivant, vous avez la compagnie Z et Y qui verse l'année prochaine des dividendes de 3 $. Les dividendes de la compagnie devraient croître de 2 % à perpétuité et son taux d'actualisation est de 6 %. Quelle sera la valeur de l'action Z et Y ? Vous prenez le montant des dividendes qui est de 3 $. Vous les divisez par R moins G. Le taux d'intérêt moins le taux de croissance de 6 % moins 2 %. Ça nous donne une valeur actuelle de l'action Z et Y de 75 $. C'est la valeur de l'action Z et Y aujourd'hui. C'est la valeur de l'action Z et Y. Sous-titrage FR ?